Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. 17h04, avec nous en visuel, c'est le professeur Régis Blais, professeur du département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Bon après-midi, professeur Blais. Oui, bonjour. Comment ça va, professeur? Ça va très bien. Oui. La COVID est en régression, alors tout va très bien. Oui, tout va très bien, madame la marquise, mais c'est à ce moment qu'on commence à regarder notre façon d'approvisionner, de faire des réserves. Là, maintenant, c'est les tests rapides qui viennent en surplus, n'est-ce pas? On se demande quoi faire avec et ça, c'est pour plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'on a été trop prudents? Est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas regarder la dépense, n'est-ce pas? Et qu'on a foncé tête baissée là-dedans, mais c'est plusieurs millions de dollars, là, à toute fin pratique. Si on les utilise, c'est pour les utiliser. La COVID n'exige plus, à ma connaissance, ce type de test-là rapide au moment où on se parle, professeur. Oui, c'est ça. En fait, depuis le début, cette pandémie crée de l'incertitude chez les médecins, chez les spécialistes en santé publique, chez les politiciens. Et depuis maintenant trois ans, on apprend de mois en mois. Il y a des surprises de mois en mois. Un nouveau variant ici, plus contagieux, pas nécessairement plus virulent. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé apprend en cours de route avec nous. Alors, on a fait, on a pris les moyens, je pense, dans les différents pays. Puis, le Canada a investi beaucoup pour dépister aussitôt possible les infections, les cas. Alors, le Canada a distribué 680 millions de tests rapides aux provinces dans un pays où on a, quoi, je ne sais pas, 39 millions d'habitants. À peu près, ça paraît beaucoup. Mais, on ne savait pas comment ça allait évoluer, cette pandémie. Est-ce qu'on aurait besoin d'un test par mois, par personne, sur trois ans? Puis, trois ans, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On pensait au début que ça allait durer trois semaines, mais on ne savait pas. Alors, c'est vraiment, c'est peut-être que le gouvernement a péché par excès de prudence, ou, mais aussi par incertitude. Et je pense que le gouvernement voulait surtout, le ou les gouvernements, le gouvernement canadien en premier, ne voulait surtout pas se faire prendre au dépourvu et de dire, ah, bien, on n'a pas commandé assez. Bon. Là, on a pêché par excès un peu, mais… Mais, l'expression québécoise que nous connaissons tous a tout son sens encore. Trop, c'est comme pas assez. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a, au Québec, on a 63 millions de tests rapides qui ne sont pas distribués, qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'on en utilisera encore quelques dizaines de milliers, au mieux peut-être quelques centaines, mais on n'ira pas dans les millions, sans doute. Et encore là, on ne sait pas. Est-ce qu'un nouveau variant va nous sortir d'un pays qu'on ne soupçonnait pas l'automne prochain? Bon, là, on s'en va vers l'été. L'été, normalement, il y a moins de cas. On ne le sait pas, mais… Mais, ce qu'on sait, professeur, c'est que ces appareils-là ont une vie, durée de vie limitée dans le temps. Le problème est là. Et si on compte aussi le nombre de vaccins, ça, on ne l'a pas beaucoup publicisé, qu'on a dû, comment, jeter, qu'on n'a pas utilisé. Mais, finalement, c'est une COVID très coûteuse pour la population canadienne québécoise. C'est vrai. On a dû se départir de vaccins périmés ou sur le point de l'être. Là, c'est les tests. Alors, en principe, il y a à peu près, au Canada, à peu près 6 millions de vaccins qui vont être périmés d'ici un an. Bon, bien, peut-être qu'on va en utiliser encore quelques-uns, là, d'ici un an, mais… Et puis, il y en a qui vont être bons encore au-delà de ces 12 mois-là. C'est vrai. Les vaccins, les masques ont une durée de vie limitée. Et tant mieux si on n'en a pas besoin. Oui, tant mieux. Si on a réussi à sauver des vies avec les vaccins et que la pandémie se résorbe. Mais, effectivement, on a un surplus d'équipements, d'appareils, enfin, de vaccins, de médicaments. Mais, professeur, il y a quand même quelque chose qui va faire la différence entre un gouvernement, entre un gouvernement et un autre. C'est celui qui va être le plus efficace, n'est-ce pas, le plus rigoureux dans ses dépenses. C'est celui-là qui va faire la différence. Lorsqu'on regarde cette situation-là, on se doit de porter un jugement. Et je vous l'accorde tout de suite, professeur, on aurait été les premiers à crier en haut sur le baudet s'il n'y avait pas suffisamment de provisions qui étaient faites dans ces deux vaccins et tests. Mais, par contre, aujourd'hui, c'est le cas contraire. Il nous faut, on est de cette nature-là, porter un jugement. Quel jugement qu'on doit porter? Encore là, c'est difficile à dire parce que personne ne pouvait prévoir. Personne, il y a un an, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans. Il y a trois ans, on pensait que ça durait trois semaines. Le gouvernement avait dit, ah, ça va durer trois semaines, c'est comme une grippe, ça va être fini. Tout le monde s'est trompé. Alors, et devant l'ampleur et les millions de décès dans le monde et les dizaines de milliers au Canada, bien, peut-être que les gouvernements ont, on pourrait peut-être dire, ont surréagi parce qu'ils ont dit, oh, c'est grave. Alors, mais à quel moment on aurait pu dire, c'est assez? Et qui aurait pu le dire? Je ne sais pas. Maintenant, en rétrospective, c'est facile de dire, ah, bien, on a trop dépensé, on aurait dû être plus prudent, mais on ne le savait pas. Bon, alors, alors, mais comme vous dites, c'est plus facile de, ça aurait été plus facile de critiquer s'il y en manquait que s'il y en a trop. Bon, là, il faudrait voir, je n'ai pas les statistiques sur les autres pays, comment les autres pays ont sauvegardé ou acheté en surplus ou ont été plus parcimonieux, je ne sais pas. Mais au niveau du Canada, on n'a pas voulu se faire prendre les culottes à terre, comme on dit. Alors, le gouvernement a peut-être surréagi. Alors, quel est le jugement? Le gouvernement, comme il l'a fait pour d'autres programmes, la CPU, on a dit que le gouvernement avait dépensé beaucoup, avait soutenu peut-être des gens qui n'en avaient pas besoin. Bon, c'est vrai. Bon, là, il y a un bilan à faire, mais c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu savoir exactement quoi prédire et qu'est-ce que ça nous prenait. Mais ça nous donne une bonne idée de la solidarité internationale, de pays riches à pays pauvres, n'est-ce pas? Parce que vous parliez d'autres pays. Les États-Unis ont été les premiers à vouloir s'accaparer de tous les vaccins, on se rappelle, n'est-ce pas? Volant littéralement le stock au Canada, etc. Moi, je vous parle de ces pauvres pays qui n'ont pas eu de vaccins, qui n'ont pas eu de tests, ou très peu, et qui s'en sont tirés, grâce à Dieu, très bien. C'est une réflexion à laquelle on ne peut pas ne pas faire face. À un moment donné, regarder le comportement qu'on a comme pays riche, n'est-ce pas, par rapport aux pays pauvres, et nous dire de quelle solidarité internationale dont on parle. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Depuis le début, on sait qu'on pourrait, que les riches voudraient s'accaparer le maximum des ressources, des équipements, des vaccins, des tests, tout ça. Et bon, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a plusieurs pays en développement qui en ont souffert, mais on pensait que ce serait même pire. On pensait qu'il faudrait vacciner 90 % de la population mondiale pour que la pandémie soit sous contrôle. Donc, on est loin de là, mais je pense que c'est une leçon qu'il faut tirer pour l'avenir. Certainement, il faut répartir mieux les ressources et pas juste dire, « Bon, bien, nous, on va prendre cinq doses chacun, et puis tant pis pour les autres s'ils n'en ont pas une. » Et, professeur, on ne peut ne pas penser à ceux aussi, les « big pharma », comme on dit, qui en ont mis plein les poches. Et ça, là, on regarde, là, c'est de l'argent qu'on va jeter à l'eau, à toute fin pratique. Ils en ont fait plein les poches. Et c'est les big pharma qui nous donnaient les directions. Voilà, 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 on sera là, on sera là. Et puis, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qu'on a gaspillé. Est-ce que ça aussi ne doit pas faire partie de la réflexion à un moment donné? Oui, bien, on a dit qu'au Canada, on était dépendant des pays étrangers pour nous fournir en vaccins. Alors là, on a décidé d'investir. Et puis, il y aura des industries qui seront ici. Peut-être qu'on pourra les contrôler un peu plus qu'à l'extérieur. À l'extérieur, là, on paye, puis on paye, puis on n'a pas le choix. Si on voulait avoir des vaccins, il fallait payer. Et on payait et on envoyait notre argent à l'extérieur. Là, si on paye des compagnies qui sont au Canada, qui engagent des Canadiens, bien, déjà, l'argent circule un peu plus à l'intérieur du pays. Donc, alors, c'est sûr qu'on était à la merci de ces compagnies qui développaient quelque chose et on avait un urgent besoin. Alors, comment le Canada ou comment les pays vont réussir à contrôler davantage leurs dépenses en ayant des règles sur où va l'argent, qui développe, combien on paye, etc. Donc, en tout cas, c'est une expérience dont il faudra prendre, tirer des leçons pour la prochaine. Régis Blais, professeur du département de gestion et d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique à l'UDM. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler ce après-midi. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Exactement 17h17. On fait tout de suite un tour à la circulation. La météo Dominique est là. Sous-titrage Société Radio-Canada